quand il va faire des choses à la cour à un débat sauvage mais tout le monde c'est bon on n'est pas des animaux comme le dépassage le dépassage aujourd'hui on est le 6 Macron l'a payé elle a payé toute la France les allocations familiales tu rigoles mais je suis en direct super tu peux m'en dire il faut pas parler s'il te plaît à ma coupe mais je te parle pas comme si j'étais un chien allez ça se fait pas allez comme moi une cause je vais foutre les pistaches je vais vous dire merci voilà c'est bon là c'est bon j'ai déjà lancé le direct j'ai un bien bien on ne reste pas longtemps là tu es là tu me causes je ne te causer pas je suis en direct à voir sorti ici c'est comment moi je suis en direct c'est pas possible c'est possible tout est possible je t'ai bien demandé tu as des problèmes psychologiques il faut aller voir le docteur de la tête c'est pas possible je suis en direct s'il te plaît tu peux respecter ce moment là j'étais déjà bloqué et je te préviens je déménage là la semaine qui vient là je suis encore de déménager tu me verras plus c'est terminé l'amitié c'est un problème tu travailles avec la police moi je suis la femme d'un policier voilà donc toi tu travailles avec eux mais moi je suis la femme d'un policier le commissaire de police je suis d'automne prix je suis futur voilà le bonsoir lui charles était dit que jusqu'à tu as eu peur c'est un pote je crois qu'il n'a pas ça et si ça tient pas bon après il n'est pas méchant il a des problèmes là ici ça commence là ça finit là ouais du charles c'est comment alors on t'as vu hier à une soirée jusqu'à les mes fans ils ont fait la photo et moi ils m'ont envoyé que voilà lui charles et qui est ici tu allais chercher les meufs tu allais chercher les meufs tu allais comment c'est le match et ne connaît pas tel les masques si j'ai quand même je ne connais pas c'est qu'il a fait je ne sais pas la liste et comment c'est quoi que tu fais mais c'est quoi la marque c'est quoi c'était pas je suis en direct soit poli respect qu'elle elle ne peut pas te parler respect ça elle ne veut pas te répondre et moi me respecte je n'en ai pas oui mais je vais l'acheter à qui dans les achetés ça s'appelle ça s'appelait et tu demandes la boîte c'est comment tu fumes alors ne soit pas humain ne va pas je suis en direct c'est comment tu es venu déjà ça me peut venir j'ai accepté ça j'étais ouvert mais soit quand même poli soyons humains c'est comment on ne peut plus se cacher à paris jamais surtout quand on est populaire on n'a pas arrêté de me dire ça oh voilà ton type qui est ici voilà ton type qui est si personne ne va te le faire ici c'est pas la peine si c'est comme ça c'est compliqué non c'est comme ça les charles du charles tu veux pas tu étais où tu étais avec les meufs les meufs de la meuferie comment alors lui charles tu vas bien parle vite c'est comment je te demande si tu vas bien réponds moi ne m'énerve même pas bonsoir bonsoir destella car bonsoir je vais bien merci bonsoir et toi comment est ce que tu vas bonsoir bonsoir moi je vais bien je vais bien merci beaucoup je vais bien je vais très bien je me porte très bien d'ailleurs je me porte comme un charme si j'étais encore en couple avec prudence j'allais lui envoyer l'argent mais c'était c'est fini entre nous mais c'est tout pour le conquérir après d'un se dit mais oui fait tout pour le conquérir tu as son rythme d'envoi c'est la carité des adhiquets pour gagner la belle mère il faut pour gagner la fille il faut flatter la belle mère donc tu sais ce que tu as fait voilà toi même tu sais un sac de meufs de riz prudence elle est que dit lui qu'il envoie prudence ne boit pas elle ne fume pas dans ce qu'on a beau dans moi voilà pas s'il te plaît donc voilà voilà non la liste de la dote est trop chère non on ne commence pas par là deux on commence par les flatteries tout cela d'abord tabelle mais attention les oeufs tu fais d'abord tabelle mais le charles c'est quoi les nouvelles donc on ressent du quoi la camille morienne c'est quoi les nouvelles ouvre ouvre là bas tu me serres à bois s'il te plaît moi je t'invite à faire fort monsieur je ne viens pas dans des invitations une éthile il faut que quand j'arrive à 12 et 6 invités que je sois respecté lui ça tu comprends désormais tu t'appelles lui ça le donc tu es déjà un personnage public tu es connu tu es populaire quand tu arrives quelque part ou quelqu'un te dit que viens il faut que ça soit un endroit que quand tu arrives tu sois respecté quand je suis arrivé au mariage la semaine passée c'est ma cousine qui m'a invité au mariage là quand je suis arrivé ce sont mes fans ce n'est pas ma cousine elle ma cousine m'a invité mais quand je suis arrivé c'était une fana qui se mariait et on est allé me chercher directement le champagne au frais on n'a même pas on a demandé que valérie tu bois quoi j'ai dit ce que j'ai buvait donc monsieur quand vous m'invitez là vous m'invitez pour quelle raison ne m'invitez pas dans des invitations unitiles je ne viens pas je viens pas je viens je crois non je ne viens pas j'ai vu ton pote suis fait vous conseillant grand baraque oui grand baraque a volé ma chanson grand baraque a volé ma chanson je dois le traduit en justice moi j'ai chanté ça et lui bien j'ai encore chanté ça pourquoi le chanté ça c'est écrit sur youtube valérien ou la main au coeur le titre de la chanson c'est la main au coeur mais je ne me n'aime pas du dit comme ça ne parle allemand michel envoie l'argent au 1 par la haute voie mais j'allais bien mes gens voilà puis dans ce qui réclame l'argent de dieu des courses du mois du chaleu voilà du chaleu la honte à toi la honte à toi elle dit que l'huile envoie l'argent mais j'allais bien n'a pas encore envoyé l'argent du mois au je ne connais pas l'argent du chaleu la honte à toi je ne connais pas le dilo moi moi s'il te plaît j'habite à fantôme et doit faire quoi je suis fan de toi j'habite à comment faire envoie ma wesen union ou moni glam ou rien comment faire j'aime de l'argent jusqu'à envoie ma wesen union ou rien ou moni glam non le mot tu le mot s'il n'a rien donné on attend le 22 tu n'as pas honte tu ne donnes pas l'argent à ta femme tu n'as pas honte ok combien le cadeau c'est un cadeau monsieur on ne choisit pas le cadeau on ne choisit ni la somme du cadeau on ne choisit jamais c'est à toi de voir qu'est-ce qui te vient à coeur de donner mais quand tu vois mon acabit de femmes il faut que le cadeau soit conséquent ce n'est plus ma femme ouais bonsoir du chef je vais bien au et toi comment tu vas ma belle tu vas bien qui est encore voler la musique et une pute une pute là une salope là une salope ce n'est même pas la peine que je fasse sa pub je vais te donner son nom en privé c'est une pute là elle a volé ma chanson qu'on appelle ne me laisse pas seul ne me laisse pas seul elle allait chanter la même chose et elle a mis le type attend je veux regarder après il ya aussi mani bella qui a volé ma chanson mani bella a volé ma chanson mani bella a volé ma chanson là où j'ai dit les vannes les quais et qui alors le douala marie bella a volé vous comprenez on connaît les voleuses ah ah moi j'avais j'avais dit ne me laisse pas seul et elle a écrit ne m'abandonne pas celle là je ne prononce même pas son nom parce que ça ne vaut même pas la peine elle s'appelle midi et marie béatrice c'est une pute une connasse une salope elle a misé avec mon ex mari et tous mes chocs les gens s'amusent avec la propriété intellectuelle des gens ils ne savent pas qu'ils peuvent faire la prison mais pas quand même la prison pas quand même la prison mais malheureusement on ne peut même pas poursuivre les gens parce que déjà même à la base les grands artistes là même ne gagnent rien dans les droits d'auteur vous voyez les gens comme les aïs de mamadou qui est mort comme ça paye à son âme quand on les paye on les paye les droits d'auteur on les paye les 80 000 des dames comme les années en juin on leur donne les 45 000 les catinots les crans ouais au camerounais en y en juin on donne 35 000 catinots on donne 55 000 ouais il faut que jésus revient pour délivrer le camerounais il faut que jésus revient délivrer le camerounais je ne sais pas dans ta petite tête ce qui traverse ta tête là ou tu crois que jésus ta copine je ne sais pas en fait je ne sais pas qu'est-ce que tu rêves en fait tu fantasmes sur moi ah ok je comprends ton problème parce que quand je vois tes agissements c'est comme si dans ta tête quand tu dors la nuit tu te dis je suis ta copine en fait c'est bien il n'est pas interdit de rêver hein du ciel duchesse duchesse c'est l'essentiel tu as vu l'enseigne l'enseignement qui a cassé le iphone 13 dernier lève au cameroun tu sais que je ne suis pas tout le temps au courant des choses qui se passe au cameroun mais bon l'enseignement l'enseignant ce n'est pas l'enseignement l'enseignant n'avait pas le droit de casser le téléphone par contre l'enseignant pouvait confisquer le téléphone et aller donner au il y a quoi au collège le surveillant non c'est pas le surveillant il y a quoi le monnier non il y a quelqu'un qui joue un rôle là au collège là que c'est celui qu'on confisque ou qu'on punit un élève c'est lui qu'on va donner les notes on l'appelle comment donc l'enseignant va j'étais directement s'il te plaît la poubelle est là tu sais où il y a la poubelle l'enseignant l'enseignant là n'a pas eu raison de casser le téléphone il pouvait confisquer le téléphone et donner le téléphone à la fin du cours et faire un rapport quand on allait convoquer l'enfant avec ses parents il n'a pas le droit de casser le téléphone là surveillant général merci merci effectivement surveillant général voilà on confisque souvent pour remettre à la fin d'année mais non c'est trop pourquoi la fin d'année non on remet le téléphone à la fin des trimestres au cours fin d'année c'est comment même les parents même nous-mêmes qui sont parents lave les actions là s'il te plaît même nous-mêmes qui sont parents quand on punit nos enfants là on les confisque le téléphone un an quand même ça c'est exagéré c'est exagéré Florence de toute façon quelqu'un soit ce que l'élève a fait l'enseignant n'avait pas l'autorisation de casser son téléphone dans les parents de l'enfant et l'enfant doivent que que vilain aux villes vilain parce que tu fais ce geste là on est assez toi c'est dingue c'est quoi ça veut dire quoi ça non je veux t'expliquer après oui mais c'est pas comme ça que ça se fait je veux te montrer il faut que les parents et l'enfant je leur conseille d'aller déposer plainte auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie qui font des criminalis la criminalisation la criminalité ouais déjà la criminalité on peut on appelle son parent de venir chercher son téléphone oui et puis on dit à son parent que si l'on voit encore un enfant avec le téléphone en classe on va donc de confisquer c'est comme ça du sol comme tu t'es remis c'est bien il faut plus que tu donnes ton coeur entier à une meuf sinon tu vas souffrir très mal c'est comme ça du sol on m'a dit quand t'as vu hier à une soirée tu étais avec qui enlevé ta veste ça va ? ça va bien ? ça va tu ? ouais moi ça va j'ai pas de problème j'ai pas mal à la tête j'ai pas de douleur ça va moi je me porte bien je n'ai rien de chagrin je n'ai rien de moi je... ça va hein ? tu es pas malade ça va je suis en bonne santé voilà la seule chose que j'ai constaté c'est que ici ça pousse beaucoup en ce moment je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi là je sais pas pourquoi il y avait lu en fait de débordeaux dans les nouvelles de débordeaux j'ai vu qu'il était au sud Vivian, tu m'as fait comme ça Vivian, c'est toi qui m'as vidé les pochots Vivian, tu m'as fait comme ça Vivian, c'est toi qui m'as levé la biteau, Viviano Vivian, tu m'as fait comme ça Vivian, c'est toi qui m'as levé la biteau Bref on a vu robinson pipo si c'est pipo ou fifo ou pifo qui est sorti venu dit que s'il te plaît venu dit il est venu dit que ce n'est pas prince et me qui est l'auteur composition composition de la chanson jusqu'à faire venir un artiste qu'on appelle j'ai agi j'ai à vie à son ou j'agis sur l'eau il est venu il a interprété la chanson et quand tu vois son interprétation tu comprends que c'est sa chanson il a interprété ça en anglais en français un petit et à bataille on ne te voit pas vas-y c'est comme ça lui charles lui viviane qui m'a fait comme ça viviane qui m'a fait lever viviane qui m'a fait lever la bite au viviane au viviane au don dans ce cas on va faire comment pour les doigts de coeur on va faire la repartition étant donné que jenny solo n'avait pas sorti la chanson et que c'est prince et me qui avait sorti la chanson les doigts de terre vont revenir à un que les deux la repartition juste il ya beaucoup de gens sont que les gens ont créés n'ont jamais chanté ça donc en fait moi moi de me tête dans ma petite réflexion dans ma petite réflexion bonsoir muriel muriel n'aime pas le prénom muriel dans ma petite réflexion les repartitions doivent être divisées en deux par exemple si des bois d'eau donne déjà à la base même par exemple même un million il faut que le prince se met à 500 milles et l'autre à 500 milles comme ça il sèche de l'argent sur une musique qui n'est même pas encore sorti ah on va faire comment puisqu'il se dit comme c'est des bois d'eau qui a qui a lancé ils vont beaucoup gagner tu sais ce qui m'est arrivé au Cameroun du chal tu sais qu'au Cameroun là les gens du Cameroun ils ne rigolent pas avec l'argent un jour je perds mon instagram l'instagram où j'avais beaucoup d'abonnés je perds ma page instagram mon fils qui m'avait payé l'instagram là lui aussi n'avait pas réfléchi que avant de créer l'instagram avant de de changer de numéro il faut qu'il se déconnecte ou bien il prend d'abord il change d'abord la puce avant de mettre lui il n'a pas changé la puce qui était sur instagram le numéro maintenant il veut se connecter il a déjà changé le numéro il m'a dit que ma mère je veux faire comment je lui dis que essaie d'appeler ton ancien numéro il appelle l'ancien numéro le numéro mage il explique au monsieur un barmi desquels le monsieur refuse je lui dis que appelle le monsieur tu vas tu lui dis que c'est moi qui t'a envoyé il est parti voir le monsieur là il a dit au monsieur là que je suis le fils de Valérie Amoureux j'aimerais que j'aimerais que je tape le code je tape instagram le code va arriver tu me donne le code et puis je change le monsieur a dit nette et il allait en parler à ses frères j'aimerais que là bas ils l'ont dit quoi Valérie Amoureux pardon regarde un peu la mamie là s'il te plaît jamais elle doit te payer et pourtant moi je voulais même donner même le jus à vous monsieur là je voulais lui donner sans colo ouvre ou arrête 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 Mais non, tu es bête et riche. Tourne. Regarde, tourne bien. Non, oui. Retourne bien, mais tourne dans le sens que ça tourne. Oui, tourne. Oui, voilà, ferme. Merci. Le gars a dit, j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, monsieur, je veux quand même vous donner quelque chose. Je dis, jamais il faut qu'il lui donne 2 millions. Qui ne veut même plus 1 million ? On lui a dit qu'Instagram donne beaucoup d'argent, maman. Tu sais que chez nous, au Cameroun, là, les gens avaient l'argent, ils ne rigolent pas. Le Camerounais avait l'argent. L'homme Camerounais ne peut pas te donner l'argent, mais demande-lui le Congo ça ou les informations, il va te donner tout de suite. J'ai appelé le monsieur, là, j'ai supplié que je vous donne même 20 pièces, 20 000. Il dit, n'y a quoi ? Vous êtes même en train de mériture. Il croyait que je l'insultais. Donc, que ce soit Jenny Solo, que ce soit le, que ce que Desbordeaux va leur donner, il faut qu'ils acceptent. Je demande, hein, donne, dans cette vie, les gens ont encore la qualité de téléphone-ci. Donne un peu. Donne. Je ne connais pas. Je ne connais pas Internet. Le téléphone-ci, ça coûtait cher, hein. À l'époque, la veste, ça coûtait 500 euros, hein. Je ne connais pas Internet. Donne-moi. Non. Donne. Ça va avec la police. Donne un peu. Maman, tout ça que les gens disent que je sois avec toi, c'est ça qui m'énerve le plus pour moi, c'est une insulte. On entend que je soutiens pour qu'il devienne quelque chose. Jusqu'à les gens disent que la mathèse, ils même doivent finir avec l'enfant. Ils sont tellement encouragés. Et quand ils font le concours, ils sont tellement courageux. Ils disent que j'ai fini avec toi. Sans aucun respect. Sans aucun respect. Et ils n'aiment pas laissant vérifier. Je t'ai appelé au mariage de la semaine passée, j'étais avec un pote. Après, les gens venaient le saluer. Oh, mes félicitations. Jusqu'à j'étais en direct sur TikTok. Les gens venaient dire, « Ton gars avec qui tu es très beau, il est trop jeune pour toi. » J'ai dit, « Hey. » Qui racontait ça? Mais ils sont nombreux. Ils ont le culot de dire que moi je finis avec toi. Ils disaient que j'ai fini avec toi. Si j'ai fini avec toi, tu vas encore résister. Tu vas devenir para para. Parce que tu as pleuré qu'une fille t'a quitté. C'est que tu vas vraiment devenir para para. Mais je n'aime plus faire du mal aux enfants des gens. Je n'aime plus. Je crois qu'il fallait encore baisser un peu, non? Ça déhabitement cuit ou pas? Tu es sûre? Hein? Attends, je regarde parce que je connais la fille là. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas bien. Je te laisse encore cinq minutes, tu vois. Cinq minutes. Tu vas avoir, tu vas te marier. Hein? Tu vas te marier avec moi. Moi, je suis mariée. Et qui raconte ça? Je te dis, que penses-tu des gens qui t'appellent toujours la mère? Je n'aime pas, ça m'énerve. Sincèrement, je n'aime pas. Toutes ces appellations là, que les gens appellent là, je n'aime pas trop. Surtout que je suis quelqu'un qui respecte les valeurs, les vraies valeurs. Je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un que je n'ai aucun lien à ma mère, ma soeur. Non. Non, je n'aime pas. Je trouve que c'est l'hypocrisie. Appelles-tu, que quelqu'un vient bonjour, ma mère. Ma mère. Non, non, non. Je ne peux pas me permettre. Je n'aime pas. Je leur maudis. Je leur maudis et je leur dis qu'ils aillent tomber dans l'eau. La mère. La mère quoi? La mère rouge. Je m'appelle Valérie. My name is Valérie. I come from the tech. Ok? Faut leur dire que. Ne leur dire rien de toute façon. Ok? Le bon jansan, c'est chez moi. Moi, je ne me vante pas. Je suis la force tranquille. La force tranquille. Les gammes sont disponibles. La force tranquille. Toi-même, tu utilises les gammes. Tu reviens seul. Tu reviens témoigner que non. Le jansan, là, ça me donne. Et c'est sans filtre. Quand je fais le direct, je ne mets pas le filtre. Et souvenez-vous, ça faisait longtemps, ça fait longtemps que je ne m'envoie pas. Lui, Charles, je n'aime pas, mais ils ne comprennent pas, mais je n'aime pas, en fait. Ça ne m'arrange pas que les inconnus m'appellent toutes ces appellations-là. Ça ne m'arrange pas. Il y en a même, le jour qu'ils trouvent que je suis de mauvaise humeur, je les largue des injures bien appliquées. Il m'arrive d'être très... Il m'arrive d'être malpoli, hein. Quand tu me dis la mère, je te dis le gros, 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 gros cul comme ça. Avec ce qui va des dangers, parfois, je suis sauvage, hein. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Franchement, ça ne m'arrange pas. Je n'aime pas. Tu dis à qui je suis... Tu dis à moi, c'est gentil, le reine, merci, le reine est bas. Moi, je n'aime pas le djansan. C'est ton problème? Tu peux d'abord acheter la gamme de djansans à une femme. On aime ce qu'on est capable de faire, d'acheter. Tu peux d'abord acheter. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Même les faux habits, pour acheter les faux marques, il faut avoir de l'argent. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Tu aimes, c'est ton problème. Tu n'aimes pas, c'est ton problème. Tu crois que ça me regarde quelque part? Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je fais le djansan. Lui, Charles, viens, je te fais le Kongo ça. Viens, j'ai un Kongo ça pour toi. Tu es où? Lui, Charles. Tu m'as donné envie d'envoi. Tu m'as donné envie d'envoi. Oh, mon temps, tu sais que je suis ici, je n'ai pas de voisin. Oui, mon temps, tu sais. Donc, je peux prier comme je veux. Oui, mon temps, tu sais. Arrête, s'il te plaît, Fulokan. Tu fais le djansan, tu meurs, tu ne fais pas, tu meurs. Voilà. Tu as tout compris. Tu perds son âme. Aïdjo Mamadou. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Mouillet, c'est mouillet. Il n'y a pas de mouillet sec. On n'a pas de mouillet sec. On n'a pas de mouillet sec. On n'a pas de mouillet sec. Aïdjo Mamadou. Aïdjo Mamadou, il avait des belles mélodies. Aïdjo Mamadou, il avait des belles mélodies. Aïdjo Mamadou, il avait des belles mélodies. Son dé, c'est le 2 novembre. Le 26 octobre, ça serait la veille en Angaibok avec les artistes. Et on va l'enterrer chez lui à Yaoundé. Au 11e arrêt, en Kwaaban. On va l'enterrer là-bas, vers son âme. Et il avait dit qu'il ne voulait pas la polémique, qu'il ne voulait pas la polémique. Il ne veut pas la polémique, il ne voulait pas la polémique. Qu'on le laisse partir en paix et que tous les artistes sont conviés à venir à ses obsèques. Valérie ne ment jamais. Elle dit toujours la vérité. C'est comme là, elle la. Elle ne ment jamais. Tu fais quoi ? Attends, c'était plat. Non, attends, je veux montrer à mes amis, voilà la question. Non, je veux faire la fin, là-haut. Mais à son âme, lui, j'allais gérer alors le Congo ça. Tu sais qui est sorti encore pour demander qu'elle va se marier. Il faut la paix. Entre ses soeurs. Toi-même, Delgine, qui sait ? Procureur de Facebook. Procureur de la République. De Facebook. Mani Bella. Elle dit que, mes soeurs, voilà, alors qu'elle veut se marier, non. Tu sais que, elle avait son gars là depuis from the well. C'est son vieux copain de longtemps, hein. Juste que, j'étais fait le Congo ça. Juste que, ils étaient ensemble, mais ils étaient sans cas. Il fallait que le gars cherchait le cas là-bas et le gars cherchait là-bas. Tu vois, non ? Mais Londo était encore là. Londo était là. C'est son gars depuis from the well. Tu as compris ? Tu as compris quoi ? Je fais le Congo ça. Que est-ce que tu as compris ? C'est le genre de gaquin, hein. On se connaît, non ? On est dans un pays de chercher. Tu cherches à gauche, je cherche à droite. Pendant les recherches, on est toujours là. Normalement, ma grossesse se voit déjà. Ouh ! L'enfant qui est dans le ventre aussi. Aïe. Ma grossesse, il y a une grossesse de six mois. De quatre mois, je ne connais pas le père. Je ne sais pas si l'enfant est noir ou blanc. Parce que j'ai deux, je gère. C'est chaud. C'est chaud. Je ne sais pas qui est le père de cet enfant. Je ne sais pas si c'est Umaru. Je ne sais pas si c'est Umaru. Ou c'est Jamal. Ou c'est Mathieu. Je ne sais pas. Ouah. Ouuh. 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 Aïe. Bon, bref. Je vais accoucher bientôt mon septième enfant. Je suis une pondeuse professionnelle. Elle a dit que j'ai dit pondeuse professionnelle. Il faut qu'on éteigne. Il faut qu'on éteigne. Il faut qu'on éteigne. Le feu. Le feu. Ouvre d'abord. J'ai peur que ça se brille. C'est qu'elle va nous tuer, Seigneur. Ouh. Aïe. Éteigne. 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 Là où j'ai démontré. Oui. Oui. Tourne. Arrête aussi là-bas. Voilà, c'est bon. C'est bon, ferme. Donne-moi ma boisson. Pardon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Arrête, c'est bon. Je vais décrire la boisson. C'est bon. On venait d'éteindre. Ça fait même pas une seconde. Laisse comme ça, c'est comment, tu es. Il n'y a plus. Il n'y a plus. La boisson a plus. La boisson a plus. Il y a plus. Il y a plus. La boisson a plus. Il y 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 a plus. mange pas tu m'en prouves un peu moins t'as vu au lieu de m'acheter l'épisode tu viens des balles à l'homme à faire le chantage c'est toi tu dois donner des fruits de pourri demain je vais aller porter les pizanes à la pizane soit bonne à cafou les gens quand vous partez à cafou vous prenez suis à celui de mer c'est trop bon mais non j'ai rien fait tu sais tout à l'heure c'était pas encore bien cuit donc c'est parce que je voulais laisser j'ai laissé même trois minutes c'est comme ça on accrape tous les congossais à temps on n'a pas dans le temps qu'on avait et à même trop tu étais quand tu es porté disparu longtemps après il ya des nouveau congossa c'est comme ça mais ça va s'il te plaît j'étais pris de me laisser une minute je veux faire puis puis je reviens dans trois secondes ha nous hier nous les nous 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 on maman les enfants de france on va bien pour que ton enfant te donne une chose que parfois que c'est toi même qui a acheté les enfants de france et il ne s'amuse pas de la bouffe quand tu fais les courses tu les fais tu penses à eux mais quand ils arrivent à la maison c'est comme si les courses c'est pour eux seuls moi c'est le bois ou la pizza que puis dans ce coup là-bas c'était la pizza ça a collé comme elle a mis au four ça a collé non c'était la pizza elle mange pizza aux fruits de mer elle voulait manger la pizza ici il y a le bouillon de poisson pardon j'ai fait le poisson j'ai fait le poisson on appelle le poisson la commune non c'est pas le poisson pané j'ai fait le poisson bas avec un peu de jus maman j'ai finalement trahi et trahi mais quand je ne voulais pas vous dit sitôt que je suis enceinte aïe ça m'énerve j'ai crailli vous n'aviez rien vu et vous n'avez mais j'ai dit qu'on a dit qu'ils étaient enceintes là j'attends mon septième enfant pondeuse professionnelle et tous les enfants sont chez leur père vous comprenez faut pas me déranger dès que j'appuie je te dis que bien prendre j'ai fini de lever deux ans dès que j'étais j'enlève le sang je te dis que viens chercher ton bagage voilà j'aime seulement encaisser je n'aime pas garder vas-y faire mon petit massage je suis assieds toi je moi je veux te faire un massage du pied hein oui non vas-y autant que je pensais pas méchant soit gentil arrête les gens disent que dans nos appels tu ne me dis jamais au revoir et je dois dire au revoir par rapport à quoi j'ai peur de toi il faut que tu changes la chansonnerie tu mets ma chanson qu'on a volé là tu mets ma chanson là le charles mais j'ai pitié de toi tu me fais de la peine parfois je prends souvent les décisions que je ne te parle plus tu es comme mon j'ai rien parfois on se boude et les chans le corps du chalon du charles les chals les chals les chals je vais voir quand tu binda comment tu réagis les gens tu ne m'invites pas chez toi le chalette 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 tu ne m'invites pas chez toi tu viens passer le week-end comme ça quand tu te laves je guette il faut me saluer monsieur Mansa 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 restaurant la Mansa ou le Mansa tu me le salue tu lui dis que je lui ai dit que il m'invite quand au restaurant monsieur le manfia mansa tu sais qui c'est le nom mansa mansa restaurant il y avait un grand hôtel attends s'il te plaît cherche moi un truc en bois là bas en bas ne mets pas le désordre s'il te plaît j'aime que quand je mets ma main je trouve ma chose un truc en bois laisse ton cul et tu regardes bien laisse ton cul je cherche un truc en bois pas de désordre s'il te plaît là donne ici là voilà tu as compris il doit même t'inviter voir son match non par contre je ne suis pas du je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir dans un star dans un stade pour voir le foot je suis anti foot si tu ne veux pas passer de mauvais moment foot cinéma ne m'amène pas je préfère même que tu m'amène même encore dans les clubs libertins tu vois tu m'amène dans un club libertin je peux encore aller là bas mais pas le foot quand je vous dis que je suis anti foot vous croyez que je rigole je n'aime pas le foot je n'aime pas le foot je suis anti foot Quoi ? je ne regarde pas le match moi non 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 le cinéma alors c'est ce là je ne connais pas les mall types les maleux blancs les poupinettes je ne connais pas tous ces tous les acteurs camerounais, je ne les connais pas. J'étais étonnée qu'il y a le cinéma au Cameroun. Moi, je ne connaissais pas. Les Marelle ou Malou, Loki, je ne les connais pas. Les news news, je ne connais pas. Bonsoir, Wilfried. Yann Wilfried. Que ce? Que ce? Que ce soit un gamme. Que ce soit un gamme. Le support que? Il y a plus, c'est fermé. En route, tout est fermé. Arrête, ne parlez pas, c'est tout est fermé. Ici, ça ferme à 22h. Puis là, je ne parle pas allemand, c'est fermé. Boutique, it is the clause. Clause, clause. Les boutiques sont fermées. Boutique, it is clause. Boutique, okay? Boutique, you understand me? I speak you, okay? Hey, look at me. Look, look. Look at me. Boutique. Bonsoir. Hey, lui, j'ai dit que j'adore les hommes. J'adore l'homme. J'adore quand je suis dans la chambre avec un homme. Quand il me masse les pieds. Quand il me touche les oreilles. Quand il me fait comme ça, j'adore l'homme. Surtout quand il me bouffe encore minou. Quand il me bouffe minou sans croquer les dents. J'adore quand il me bouffe minou. J'adore. Je m'enlace. Aïe, lui, j'adore l'homme. Aïe. Non. Mon gars, il sait. Quand mon gars sait que je ne dors jamais avec les habits. Tout ça, les peignoirs, les nuisettes. J'allège ça. Pam, je jette loin. Quand il rentre là. Ou je rentre dans la chambre. Il me trouve minou. J'adore ça. Je n'ai jamais dormi à côté de mon gars. Et que le jour-là, il n'a pas bandé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me boude. Il me boude parce que je lui ai demandé. Je n'ai pas donné. J'ai refusé. Il me boude. Tout le week-end, on ne se parle pas. Mais il mange ma nourriture. On ne se parle pas. J'ai essayé de le toucher ce matin. Il m'a dit. Un, 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 un. J'ai dit que c'est quoi? Après, 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 je l'ai laissé. Après, quand il était dans la chambre, j'avais pris ma douche. Une mère qui parle de la sauvagerie comme ça. Le gros cul de ta mère. Le pourri cul de ta mère. Le cul de ta mère ou l'eau l'eau. Regardez les gros yeux. Chien vert. Ta mère, n'est-ce pas? Ta mère t'a bu dans l'eau. Elle n'a pas pina avec ton père pour t'avoir. Je parle. Tu n'es pas content. Tu vas mourir. Espèce de gnaque. Espèce de capa. Merde. Espèce de chien. Ouh, ou. Espèce de ngué. Porc. Imbécile. Espèce de coque. Ouh, 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 ouh. Espèce de gibou. Iouh. Viens encore m'énerver. Chien vert. Espèce de charlatan. Ouh, 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 ouh. Même le fou s'il rit. Même un fou a compris. Hein? Je lui dis, je lui dis. Espèce de gibou. Iouh. Espèce de porc. Hum. Hein? Espèce de chien. Ah! Bah! Espèce de... Espèce de boeuf. Hum. Ben oui. C'est comme ça. Hein? Avec la démonstration. Espèce de coque. Coque. I. Coque. 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 Ah oui, 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 oui. C'est comme ça. Espèce de hibou. I. Ouh. Mais non, je rigole. Même lui que j'ai insulté là, c'est même pas méchant, c'est parce qu'il m'a énervé. Je rigole. Mais non. Quoi, six-open? Non, je suis pas schizophrène. C'est quoi schizophrène? Schizophrène, c'est quelqu'un qui est vraiment atteint gravement dans la tête et qui peut faire qui peut commettre des forfaits sans s'en rendre compte que c'est très grave. C'est ça les schizophrènes. Comment tu dis? Schizophrènes. Oui. Oui, oui. Est-ce qu'une personne est schizophrène fait schizophrène? Non. Non? Il y a des schizophrènes qui sont même d'abord très calmants. Il y a des personnes schizophrènes qui sont très calmants et d'autres. C'est pas parce qu'on est hystérique qu'on est schizophrène. Schizophrènes, hystériques, c'est une nature. Les personnes hystériques, c'est de leur nature. C'est comme des personnes calmes. Ah oui? Les personnes narcissiques, faites schizophrènes. Les personnes narcissiques, ça, je vais essayer d'étudier les sciences qui étudient ça. Fait schizophrènes. Je ne connais pas. Je vais étudier les sciences là. Les sciences qui étudient les narcissiques et les schizophrènes. Est-ce qu'il y a des personnes bipolaire, faites narcissiques? Arrête de me demander, je ne connais pas. Est-ce qu'une personne bête peut aussi être intelligente? Est-ce qu'une personne... Arrête, je suis en direct, s'il te plaît. Est-ce qu'une personne... Regarde ça. Allez-y, posez les dernières questions. C'est un pote, il m'énerve. Il est couché sur le tapis. Il vient souvent, il se couche là. Vas-y. Quelqu'un a une question encore? Lui, j'allais dire à partir. Donc, je fais un coucou à tous mes abonnés, mes fans, à tout le monde. Je vous aime. Voilà, voilà. Je vous aime dans l'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. Bonne soirée. Soyez positifs. Attendez, je veux te demander un truc. Bonne soirée. S'il te plaît, ferme-nous la fenêtre, là, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, c'est l'autre. Oui, chef. Merci, c'est gentil. Tu t'en fous, hein? Non, 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 non. Non, non, regarde. Bête l'autre. Bête l'autre. Non, 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 regarde. Ferme-moi d'abord l'autre. Dehors. Non, laisse ça. Laisse ça. Hé! Oh! Laisse-moi d'abord l'autre. Avant de faire tout ce que tu fais là. Oui, oui, c'est bon. Arrangez bien tôt aussi. Arrangez bien. Ah! 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 Arrangez bien mes baskets parce que ça coûte cher, hein? Ça, là, c'est 375 euros, hein? Je sais pas. Voilà. Regarde le nom. Luke Denem, Luke. Luke. Voilà. Celui que tu connais pas, voilà. Regarde l'ensemble. Tu as vu le nom? Tu as vu? Ça, c'est les ensembles que les stars américaines mettent. Voilà, tu as vu le nom? C'est le nom de la langue. Oui, je m'appelle Miss Elliot. Tu connais Miss Elliot? Non, Miss Elliot, c'est moi. Miss Elliot. Il faut pas m'énerver. Voilà. Bonne nuit, tout le monde. On s'est bien amusé. On a rigolé. On s'est fâchés ensemble. Et on se dit à demain. Bonne soirée, bonne nuit. Quand il sera 20h demain. Bonne semaine à tous. Je vous prie d'être positive. Vous aviez vu? Il y a une compatriote qui est décédée mardi dernier. Oui, c'était une femme anglophone. Et je m'avais vous dit, et je le mentionne, qu'on peut mourir partout. La mort, on la trouve partout. Et le destin est écrit. Il était écrit qu'elle devait mourir dans ces circonstances-là. Voilà. Les gens qui jubilent que même les plus grosses vendeuses de piment de France se lèvent pour dire qu'elles allaient faire des formations. Alors qu'elles-mêmes, elles sont des grosses vendeuses de piment. Elles disent que, oh, allez faire des formations. La vie est un choix. Respectons les choix des autres. Il faut tout pour faire un monde. Imaginez que toutes ces femmes-là font des travaux normaux. Les qui vont mettre les hommes à l'aise. Les qui vont mettre vos maris à l'aise quand ils vous auront, vous auriez, vous aurez les problèmes dans vos couples. Les qui vont les calmer les cœurs dehors. On les appelle les filles de joie. Les filles de bonheur. En Europe, les Européens qui les fréquentent les appellent les filles de bonheur. Les filles de joie. Que quand tu arrives là-bas, tu trouves ta joie. Si tu claques la porte chez toi et que ta femme t'est énervée quand tu pars là-bas, tu pars rigoler. Ce sont les filles de joie. Donc, quel qu'en soit, leur boulot, on doit respecter. Et je mentionne encore en tant qu'avocate générale que, chers vendeuses de piment, arrêtez de vendre le piment aux Africains. Surtout aux Camerounais. Parce que c'est les mêmes Camerounais qui multiplient les vidéos que, oh, vous vendez le piment, allez travailler. Alors que ce sont les mêmes Camerounais qui viennent acheter le piment. Merci beaucoup, l'autre jour hier, j'ai vu un Camerounais qui a aussi fait la vidéo que, les filles africaines refusent déjà de les vendre le piment. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Vous qui vendez le piment, ici en bain. Quand vous voyez une tête noire ou la voix d'un noir, fuyez seulement. Quand vous les voyez, fuyez, courez. Ne les acceptez pas dans vos comptoirs de piment. Laissez-leur se débrouiller. N'acceptez plus. La fille qui a été décédée, certes, dans des conditions inconnues. On ne sait pas si c'était le poison. On ne sait pas si c'est le poison, si c'est l'aggression, si c'est la mort naturelle, si c'est la récardia. Vous-même, vous savez qu'en Europe, ce n'est pas comme au pays. Quand il s'agit d'un meurtre et qu'on appelle la police, la première des choses, c'est qu'on n'a pas accès. On n'a pas accès. Même si c'est ton enfant qui est mort, tu n'as plus accès chez toi. Quand on t'appelle, on te dit que quelqu'un est chez toi, il y a quelqu'un qui est mort et que tu viens, tu n'as plus accès. C'est-à-dire que si tu es même chez toi, la police te fait sortir dehors pour poursuivre les enquêtes et collecter les preuves. Aussitôt qu'elle est morte mardi, aussitôt qu'on nous met la vidéo que c'est elle. Voilà les noms. La suite de cette vidéo, d'où deux individus viennent sonner, ça vient des pays latins. Et on a la suite où les gars-là ont violé la latine et l'ont violé et l'ont tué. Ce n'est pas nos compatriotes camerounaises. Vous m'entendez, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? La vidéo qui circule que c'est la vidéo des deux agresseurs, moi-même ça m'a embarqué. Mais c'est après que j'ai pris les renseignements. Et ce n'est pas la vidéo des agresseurs qui ont agressé notre compatriote à Aubert-Villiers. Ce n'est pas cette vidéo-là. Ce n'est pas la vidéo. Oui, la police. Ils ont annoncé sur BFM TV et sur des journaux que le lieu ou l'endroit où elle a été morte, c'est un lieu où se dit la prostitution. On ne refuse pas. Mais ils n'ont pas encore déterminé la cause de sa mort. Ça peut être le poison, ça peut être une infection ou bien quand tu manges une rituée qui est mauvaise, la détoxication, ça peut être un arrêt cardiaire naturel, ça peut être une mort naturelle, ça peut être un arrêt cardiaire. La cause du décès n'est pas encore connue. Que ce qui multiplie les idéaux et se moquer que, vraiment, nos compatriotes n'ont pas de compassion ni l'empathie. C'est dommage. Les gens n'ont pas d'empathie ni de compassion parce que quelqu'un est décédé et que c'est dans un lieu de prostitution. C'est dommage. Étant donné que les gens sont appelés à mourir. Si on devait choisir le lieu de sa mort, je crois que cette dame n'allait pas accepter de mourir dans ce lieu-là. Il faut avoir un peu de compatie, un peu d'empathie, s'il vous plaît. Ça peut aussi arriver à votre soeur de mort ou à votre frère. Parce qu'il y a aussi, il y a des acheteurs, quelqu'un peut aussi aller acheter, il meurt dans ces conditions-là. Arrêtez de vous moquer. Elle est partie, c'était son destin. Pèse à son âme. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez multiplier les vidéos de moqueries. Ce n'est pas bien. Et je répète que les filles, vous qui vendez le piment, s'il vous plaît. Quand je parle là, moi je parle seule. Beaucoup d'entre vous, vous êtes cachés dans vos chambres en train de dire que Valérie dit la vérité. Je sais. S'il vous plaît, écoutez le conseil général. N'acceptez plus les noirs. Parce que les noirs sont des mauvais pires. Et ce sont eux qui se mordent de vous sur des réseaux sociaux que vous vendez le piment. Voilà même que depuis que notre compagnie est morte, là c'est devenu une chanson. Même les anciennes reconverties, elles sont dedans pour donner des conseils. Les anciennes reconverties du piment. Elles ont fait le piment à leur époque. Elles travaillent déjà dans les maisons de recrète. Même les anciennes depuis le piment reconverties, elles donnent déjà des leçons. Aller faire des formations. J'avais même vu une grosse camionneuse venir écrire sur mon mur. Aller faire des... Je l'ai bloquée comme j'ai dit que j'ai pas envie de lui dire mon méchant. Parce que ce sont les grosses camionneuses qu'elles ont tournées dans toute l'Europe qu'on ne les connaît que dans le piment. D'accord? Il faut... Il faut laisser... Il faut laisser... Bonsoir ma grand-sœur, j'espère que vous allez bien. C'est ton beau qui était très souffrant. Mais Dieu, merci. Tout va bien. Je me suis fait voler le téléphone et mes papiers sur Paris. Mais oui, je sais qu'on avait volé les papiers à Paris il y a peut-être six mois. On a encore volé. Moi, je vais bien. Merci beaucoup ma petite. Moi, j'ai cru que tu étais au Cameroun. Quand tu vas à Paris là, quand tu prends le transport, il ne faut jamais mettre le téléphone sur les poches des habits. Parce qu'il y a des gars qui touquent les mains. Ils retirent ce qu'il y a dedans. Et quand tu vas, il faut bien prendre un petit sac où tu mets comme ça. Tu accroches bien ton téléphone. Tu veux un hamburger? C'est fermé. C'est ouvert, c'est ouvert. Non, non, je veux pas un hamburger. Tu veux quoi? Des russes et de manger un truc. Non, non, elle a déjà mangé, t'inquiète pas. Tu veux pas un hamburger? Non, non, je ne fais rien. J'ai tout ici, tu as un hamburger, ici. Je veux réchauffer. Des frites? Oui, prends-moi des frites. Tu me prends une bière, on appelle ça la despère. C'est fermé. Prends-moi la despère. Non, non. Le restaurant, là, nous sommes fermés, ça m'a une heure. Tu me prends la despère, on dit s'il te plaît. Quand on retient le public, on dit s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, on dit s'il te plaît. Non, non, elle a dit, tu as vu, elle mange la pizza, c'est bon. C'est bon, vas-y. Côté, là, oui. J'ai un super nerveux, je suis fatiguée, j'ai travaillé en journée. Je veux dormir. Vas-y. Oui, oui. Arrête aussi, ça, c'est la route. Allume. En tout cas, courage, ma petite. Courage à toi. Les anciens le reconvertis. Oh, allez, la vie, c'est un choix. Moi, je n'encourage personne. Même les voleurs, je ne les encourage pas à aller voler. Mais ici, ils se sentaient bien dans leur vol. Il n'y a aucun endroit où on ne peut pas mourir. Vous qui se moquez de cet anglophone qui a été tué là. Moi, je n'aime pas ça. C'est là que je dis, vous qui vendez le piment ici en Benk, ne les prenez plus, ne prenez plus les africains. Surtout les Camerounais. Ne les prenez. Vous les prenez. Pourquoi? Les gens qui se moquent de vous sur des réseaux sociaux que vous vendez le piment et vous les laissez encore venir acheter ce piment. Non, ne les prenez plus. Je le dis et je l'assume. Ne les prenez plus. Même si tu as tous les problèmes du monde. Ne les prenez plus. Ne les prenez plus. Je dois parler comment? Puisque moi, je suis tous les jours à vous défendre seul. Je suis votre avocate générale. Avocat qui travaille sans salaire. C'est moi. Ne les prenez plus. Chers compatriotes. Les Camerounais se moquent beaucoup de vous sur des réseaux sociaux. Il faut aller sur TikTok à 1h du matin. Ils sont connectés, même 20. Tous, ils parlaient de la vente du piment. Alors que parmi eux-là qui parlent, ce sont des acheteurs de piment. Et après des informations, ils payent mal les piments de leur soeur. Les 40 euros, les 50 euros, les 60 euros. Après les informations, et ce sont eux qui grimpent sur vous. S'ils ne finissent pas. Parce que ce sont des gars, ils se branlent d'abord avant de venir vous voir. Ils se branlent d'abord avec le savon. Et quand celui-là vient te voir avec la rage, il te bida correctement et bien. Alors que quand ils partent voir les filles de l'Europe, de l'Est, les Européennes et les Arabes, ils payent le prix. Si on dit 100, ils payent 100. Si on dit 200, ils payent 200, ils ne discutent pas. Mais quand c'est vous, ils viennent discuter les prix. J'ai dit non. Je ne veux plus voir ça. Commencez par leur refuser. Même vous les beaux-aïès, vous qui êtes venus de l'eau. Commencez à éviter de prendre les Africains dans le piment. Parce que moi, voici qui parle, vous êtes cachés là-bas. Et voilà qu'une fille qui est venue à 3 ans, elle est décédée. C'est tout le monde qui s'en mêle. Les moqueries de ça. Comment les moqueries se retrouvent dehors? Quoi que la police a écrit, mais les moqueries viennent aussi de ses copines. Qui ont fait le montage de la fausse vidéo. Ils ont mis dehors. Comment deux agresseurs venaient? Comment elles priaient? Quand vous-même, vous voyez la plante du pied. Vous voyez les pieds de la fille là. C'est une noire. C'est une noire. Parce qu'après nous, on a la vidéo. La suite de la vidéo. Où les agresseurs l'ont violée. Ils ont violée la fille. Et ils l'ont tuée. La vidéo d'où la femme crie. Il y a la suite de ça. D'où ils l'ont violée. Ils l'ont tuée. Elle est couchée sur le lit nue. Et c'est une latino. Et les africains, vous êtes même bêtes. Une histoire de meurtre. Et vous êtes venus sur des réseaux sociaux en train de mettre la vidéo. Voilà la vidéo des agresseurs. En France. En France. On tue quelqu'un aujourd'hui. On met la vidéo dehors. La vidéo des agresseurs. On les tue. On les met. Même quand ils sont à la recherche. On les recherche. Il n'y a que les commissariats et les gendarmeries qui ont les identités de suspect. L'Europe, ce n'est pas les choses du Cameroun. Quand il y a une recherche. Quand on recherche un fugitif ou quelqu'un qui a commis un gros forfait. On signale dans les frontières, dans les aéroports. On signale encore plus. On ne les aimait pas encore. On ne savait pas qui était derrière. Jusqu'à ce que la police. Eux, ils prennent la police criminelle. Déjà, quand il y a un meurtre. Et qu'ils arrivent sur le lieu. Il y a la police criminelle. Ce n'est pas les simples policiers. C'est la police. Ce sont ceux qui ont étudié de la crimologie. Qui viennent pour relever les preuves. Les indices. Et maintenant, quand il y a les caméras. Ils appellent directement un procureur de la république. Qui leur donne l'autorisation de saisir. De saisir. Les données. La vidéo. Et pim. On pendait à la vidéo. On l'a mis dehors. Réfléchissons un peu. Même si on n'a pas été à l'école. Même si on n'a pas été à l'école. On doit réfléchir une minute quand même. Moi, mardi, vidéo se recouvre dehors. Mercredi. La tête doit réfléchir. Ne mourons pas bêtes. Ne mourons pas bêtes. Parce que même le directeur des lieux. Quand il s'agit déjà à un meurtre. Il n'a pas accès. Dans ces lieux même. Il n'a pas accès. Parce que c'est des lieux qu'on borne souvent seul. Réfléchissons un peu. Alors oui, moi, je suis une écrée. Je n'ai pas été à l'école. Mais la tête, ça me demande de réfléchir. Une petite sagesse. La vidéo qui tourne là. Ce n'est pas elle. Ce ne sont pas les assassins. De toute façon. C'est pour cela que j'ai dit hier. Je le demande. Au lieu que les compatriotes soutiennent qu'il y a une compatriote qui est morte. Il préfère se moquer. Donc, comme il se moque. Ne leur donnait plus le piment. Parce qu'il y a les hommes mariés qui sont mariés là. Encre, comme il y a. C'est fermé. Close the door. Close. Ferme, ferme. Tu voulais manger, non? Moi, je ne mange pas. Bien sûr. Tu as vu? Oui, la biaise que tu m'as. Je te demandais de me faire. Tu n'as pas compris. Je te demandais de me prendre la despée quand tu partais. Tu n'as pas entendu, voilà. Oui, oui. Toi, il faut que ton cerveau n'amène ça chez un cerveau d'un pour qu'il nettoie. On ne l'ait pas entendu. Si, je te l'ai dit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Ça va. J'ai déjà bu mon shampoomir. Là, ça ne sonne pas. Mais ce n'est pas grave. Tu aimes bien quand tu es sonne. Ma chemise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà, voilà. Arrêtez de mentir qu'on a recoussé la vidéo des tueurs. Franchement, quand les blancs même vont nous entendre, ils vont dire que les africains sont bêtes. Il faut arrêter de... Souvent, souvent, ce n'est pas comme ça, disons-nous, des vérités vivantes. Ce ne sont pas les tueurs, en fait. Ce ne sont pas les tueurs de la fille. Non, 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 ce ne sont pas les tueurs. Oui, les liaux, oui. C'est au bagulier, oui. Mais ce ne sont pas les tueurs. Tu te prêtes? Tu peux nous prendre du ketchup là-bas? Tu te prêtes? Non. Non, non, non. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse... Je vous passez une bonne nuit et à très bientôt.